Antan Nariv se prépare une nouvelle fois à vivre une journée sous haute tension. Malgré les interdictions de la préfecture et de la commune urbaine d'Antan Nariv, les députés de l'opposition comptent toujours effectuer un rapport d'activité au centre-ville ce samedi. Pour l'opposition, si Mbouzatouf n'est pas disponible, ce sera la place du 13 mai. L'Etat, pour ne pas être taxé de non-respect de la constitution, décide d'autoriser le rapport d'activité. Mais au lieu du centre-ville, les autorités proposent le terrain vague de Suamajaksai. Comme le terrain se trouve dans le cinquième arrondissement, il peut être utilisé à cet effet, estime l'organe mixte de conception, par l'étermédiaire du préfet ce vendredi. Une idée qui ne convient pas aux opposants, vient décider à investir le centre-ville. Les forces de l'ordre, de leur côté, ne fléchissent pas non plus. A la suite d'une réunion de l'émonade jeudi, le général enzatoire Suanjian Zanak a été clair. Des mesures seront prises contre les profiteurs. Des propos soutenus par le préfet d'un temps arrive après une réunion de l'OMC. ce vendredi, l'ordre public devra être maintenu, déclare-t-il. Et pour parier à toute éventualité, il annonce que les routes à Nalaké et ses environs seront coupées à la circulation ce samedi. Pour le préfet, si les opposants refusent l'endroit qui leur est indiqué, ce sera déjà considéré comme une violation de la loi et des perturbations. Les autorités rassurent cependant que des dispositions seront prises pour éviter que le sang ne soit versé ce samedi. Les forces placées en première ligne n'auront pas d'armes à feu, souligne le préfet. Face à la situation plus que tendue qui prévoient actuellement, des voix s'élèvent d'un peu partout. Le CFM, au comité pour le fin Piavane à Malagas, a lancé un appel au calme jeudi. Le comité qui appelle à respecter le sacro-saint Piavane pour que la crise ne s'installe pas à nouveau dans le pays. Le CFM, au comité qui prévoit l'endroit où la crise ne s'installe pas à nouveau dans le pays. Et van Djaven.